Bonjour bien-aimés, notre thème de la clinique de la foi de ce soir est intitulé La mise en pratique d'Esaïe 58 peut te faire sortir du désespoir. Passage biblique, Esaïe chapitre 58, versets 1 à 14, que d'ailleurs je vous recommande fortement de lire entièrement. Bien-aimés, plusieurs chrétiens ont perdu l'espérance, sont désorientés, vu que leurs cris ne semblent pas avoir d'écho auprès de Dieu. Dans leur demande sans cesse à Dieu, ils demeurent aveugles de multiples transgressions qui sont leur partage quotidiennement bien-aimés et qui constituent sans nul doute une barrière pour un changement véritable de leur vie. Ils s'adonnent aux jeunes, à la prier, continuellement, sans pour autant remplir les conditions à l'exhaussement de leur requête. Les ténèbres sont attachées, bien-aimées, à nos vies, à cause parfois de notre ingratitude, de notre avarice, de notre manque de compassion ou simplement d'amour pour notre prochain. Esaïe chapitre 58, versets 7 à 8. Dieu nous dit clairement dans Esaïe 58, verset 10, que, je cite, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme l'homédie. » Bien-aimés, est-ce que tes fondements de faveur ont été détruits ? Ils peuvent être rétablis, bien-aimés, en exerçant la bienfaisance. Esaïe chapitre 58, verset 12. Ainsi, bien-aimés, je t'invite à exercer complètement Esaïe 58 dans ta vie et particulièrement en ce moment où plusieurs familles souffrent de faim. 1 Jean chapitre 3, verset 18 déclare « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Bien-aimés, cette exhortation doit te faire réfléchir. Tu dois méditer sur cette courte exhortation. Tu dois méditer sur Esaïe chapitre 58, verset 1 au verset 14. Je t'invite, bien-aimés, à regarder ligne par ligne, verset par verset et à méditer et à rentrer en toi qu'à travers ces passages et ces versets, que Dieu te révèle les profondeurs de ta destinée, bien-aimés. Ainsi, bien-aimés, pour terminer, je t'invite à faire ce point de prière. Tu vas répéter après moi et dire « Père, aide-moi à aimer en action et en vérité. » « Père, aide-moi à aimer en action et en vérité. » Bien-aimés, je te salue dans le nom puissant de Jésus et je sais que cette période passera et je sais que quelque chose changera dans ta vie malgré tes épleuves, malgré cette situation, malgré ce problème, malgré cette difficulté, une lueur d'espoir se pointe déjà à l'horizon dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.